Ça fait carrément plusieurs semaines que t'es passé prof dans l'école. Déjà que les gens kiffent tes cours de danse là-bas. Imagine ce que ça donnerait si tu tenais la K-pop, quoi. Ça va devenir la première école en France à proposer des cours de K-pop. C'est dingue, on parlera bientôt de noms en Corée. Ça veut dire quoi, précisément, faire de la K-pop ? Ça reste de la danse et tout. Oublie la forme. Tout est dans le fond. Les gens recherchent un message, une inspiration. Pas juste de la danse. Ok, c'est de la K-pop, c'est ça ? Tout à fait, c'est beaucoup la mode en ce moment. Alors, c'est quoi cette histoire de cours que tu voulais rajouter ? C'était pas cool d'être aimé avec nous ? Si, si. Tu es une imposteur, tu le sais. Tu n'es pas plus coréenne que tes pseudo-cours de danse. Tous tes élèves que tu rassembles, ce sont juste des petites gamines, pleines d'illusions. Je me dis pas que tu es toujours dans tes délires de musique de chinois. Et tu serres plus jamais de moi pour faire la pouf ! J'ai tellement cru. Tout ça, c'est juste tellement fake. Du jour au lendemain, les gens s'intéressent à mon pays et sa culture. Mais tu sais au moins ce que c'était avant ? Ce qui compte, c'est le message, c'est l'intention, c'est ce que ça représente pour toi, c'est pas juste la danse. En fait, je me sens tellement à côté de la plaque. Et puis tous ces gens-là qui me font me rendre compte que je suis juste une grosse naïve sans but, sans projet. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !